Bonjour, merci d'être là. On va parler du défi de la visualisation. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. C'est toujours agréable d'avoir un auditoire captif. Donc, on va parler de défi de la visualisation des données météorologiques. Donc, ça, c'est un petit peu bateau comme titre. On va beaucoup parler de ça, en fait. Prévision d'ensemble et prévision de l'incertitude. Ce n'est pas la visualisation de la donnée, mais la visualisation de l'incertitude sur la prévision. Donc là, c'est moi qui parle, mais évidemment, c'est une œuvre collective. Donc, vous avez essentiellement les travaux de trois personnes qui sont dans notre équipe. Donc, on a la direction des opérations pour la prévision, qui est un service opérationnel. Et comme on a une composante R&D qui est assez importante, on émarge aussi au Centre National de Recherche Météorologique. Et en essayant de faire cette planche, j'ai aussi contacté les gens pour rajouter de la visualisation, en fait, puisque nous, on ne fait pas de... On produit de la donnée amont, c'est-à-dire qu'on produit du teraoctet de données, mais on ne produit pas de visualisation, proprement dit, même si on l'utilise. Et donc, il y a Yann Prigent, qui est quelqu'un qui est un ancien chef prévu, qui, lui, fait du contrôle subjectif des données prévues. Par exemple, quand vous avez un événement important, comme les événements de l'autre, c'est lui qui va analyser en profondeur ce qui s'est passé. Vous avez ensuite des gens qui sont à la direction des services météorologiques, c'est des gens qui mettent en forme les données qui sont produites, et direction centrale des activités commerciales. Donc, c'est... Donc, ici, vous avez Franck Lavi, Ferric Coste et Philippe Doss, ce sont des gens qui font vraiment de la visualisation, et qui sont, alors, plus ou moins au marketing, ou à la direction des services météorologiques. Voilà. Donc, un petit plan. On va parler de prévision numérique du temps, de prévision d'ensemble, tout simplement parce qu'avant de visualiser les données, il faut savoir à quoi elles correspondent, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment c'est produit, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, le post-traitement statistique, autre résolution de la prévision d'ensemble. Donc, ça, c'est mon cœur de métier. Donc, je suis compétent là-dessus. Pas là, ni là. D'accord ? Après, j'essaierai de répondre aux questions. Mais voilà. Donc, ça, c'est... Je vais vous montrer quelques exemples. Et ensuite, les derniers plans, les derniers transparents seront au bas sur l'incertitude et la visualisation de l'incertitude, en fait. Donc, vous verrez des petites maquettes. D'ailleurs, à ce sujet, ce serait bien que ce soit interactif. J'imagine que c'est le format habituel. Vous n'hésiterez pas. Et mes collègues du département marketing sont très preneurs des remarques que vous pourriez faire sur les maquettes qui vont être présentées. Voilà. Donc, l'incertitude et la visualisation, il y a plusieurs... Parce qu'on fait de la visualisation pour différentes personnes et au premier chef, pour les prévisionnistes humains. C'est-à-dire que vous avez des modèles de prévision météo qui sont utilisés pour prévoir le temps, la dynamique de l'atmosphère. Je vais vous montrer ça très, très vite. Derrière, pour certains paramètres comme la température, le vent, la nébulosité, des paramètres qui impactent directement les utilisateurs, les usagers, on va faire le post-traitement et derrière, pour l'instant, vous avez encore une expertise humaine assez prononcée. Donc, une expertise qui coûte assez cher et qui tend à se réduire, on va dire. Mais ça existe encore. Voilà. Donc ça, c'est visualisation pour les prévisionnistes humains. Comment est-ce qu'ils exploitent ces données ? Pour le grand public, c'est pas du tout la même chose, en fait. Et pour les usagers professionnels, puisque vous avez des gens, en fait, qui sont destinataires de bulletins spécialisés qui font de l'agriculture, de l'énergie, etc. Donc, à chacun, en fait, il y a une visualisation plus ou moins adaptée. Voilà. Donc, on va commencer par la prévision numérique du temps. Alors, est-ce que vous savez comment ça marche, la prévision numérique du temps ? Alors, c'est un problème statistique, physique. Est-ce qu'on peut faire ça avec de l'apprentissage profond, ou des choses comme ça ? Voilà. Donc là, je vous donne la solution. En fait, vous savez comment on fait un avion. On modélise les écoulements autour d'une aile, etc. Avec de la mécanique des fluides. On appelle ça l'équation. Les fluides sont réduits par l'équation de Navier-Stokes. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que mes collègues qui font de la prévision du temps, numérique du temps, font des gros modèles de mécanique des fluides avec l'équation Navier-Stokes qui est résolu non plus autour d'une aile d'avion, mais sur le globe, à l'échelle du globe. D'accord ? Donc, vous avez différents types de modèles. C'est vraiment une résolution physique des équations Navier-Stokes. En plus, il y a aussi la thermoménie numérique qui entre en jeu, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est très compliqué. Donc, vous avez le modèle Arpège qui est un modèle global qui résout ça à l'échelle du globe avec une grille étirée. Donc, c'est particulier à Météo France. Donc, qui est stretché, comme on dit, qui est plus fine sur notre zone d'intérêt et plus lâche aux antipodes. Voilà. Donc, entre 5 et 25 km aux antipodes. Et on a également le modèle Arom. Donc, il y a un modèle qui est beaucoup plus précis, en particulier qui fait une convection explicite, c'est-à-dire qui va résoudre les nuages convectifs explicitement, alors que dans l'autre, c'est plus des paramétrisations physiques. On ne calcule pas vraiment l'évolution du nuage, en fait. On essaie de la dominer. Avec une aire limitée et une résolution qui, à l'heure actuelle, est de 1,3 km. Et il prend ses conditions en limite avec Arpège. C'est Arpège qui l'initialise et ensuite, on résout. On fait un jeu de poupées russes, en fait. Et on résout plus précisément sur l'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc ça, un petit film. Donc, ok. Voilà. Si tu peux le mettre. Voilà, super. Donc là, ça, c'est une simulation. Ce n'est pas de la recherche. C'est le modèle opérationnel. Donc, le Arrôme qu'on a sur l'Europe, on le déporte aussi sur les Domtoms. Et donc, vous avez le Arrôme Antille. Ça, c'est la force des rafales. Donc, vous avez l'échelle ici. Alors, je pense que c'est des nœuds. Je ne suis pas sûr. C'est un de mes collègues. C'est Gislin Fort du CNRM qui m'a passé le film. Vous avez l'œil du cyclone. Donc, ça, c'est de la mécanique des fluides sur le globe. Et vous avez la force des rafales, en fait, avec l'échelle. Vous avez l'œil du cyclone. Si vous regardez au niveau des îles, vous voyez le sillage, en fait, que ça provoque, la turbulence qui est induite par le relief des îles, etc. Donc, pour arriver à faire ça, c'est un tour de force à la fois scientifique et technique. C'est-à-dire que ça justifie qu'on est parmi les plus gros ordinateurs du monde. Donc là, le supercélètre, on va voir un supercalculateur qui entraîne en cours d'installation, actuellement, qui a coûté 144 millions d'euros. Alors, il y a aussi une infrastructure, aussi, parce qu'il faut l'installer, il faut le faire tourner, il faut le refroidir, aussi, parce que ça, voilà, c'est une autre chose. Mais ça coûte assez cher. Et c'est ça qui le justifie, en fait. Voilà. C'est cette résolution de l'équation de Navier-Stokes à haute résolution. Voilà. Donc là, c'est quand même assez joli comme résultat. Voilà. Oui. Alors là, quand je parle d'un modèle météo, il faut imaginer que l'atmosphère est modélisée en trois dimensions. Donc, c'est un fluide mince sur une sphère en rotation avec des conditions limites qui sont imposées par le relief, etc. Et donc, comment ça marche ? Vous avez... On peut changer. Vous avez un état initial qui est déterminé d'une certaine manière. Voilà. Vous avez un état initial et vous déroulez l'équation de Navier-Stokes. Et vous résolvez ça sur une nouvelle idée. Alors, on va y prévoir l'incertitude. On va parler d'incertitude aujourd'hui. Alors, l'incertitude, vous avez tous plus ou moins entendu parler de l'effet papillon. Hein ? Hop. Pourquoi ? Parce que dans l'équation de Navier-Stokes, il y a des termes croisés entre les différentes variables qui font que c'est de la physique non linéaire, donc chaotique. C'est-à-dire quoi, chaotique ? C'est qu'une petite perturbation des conditions initiales va donner des différences de solutions qui vont s'amplifier au cours du temps. D'accord ? Alors, vous avez, à un moment ou un autre, fait l'équation de la bise sur le plan incliné, vous la lâchez une seconde plus tard et elle arrive une seconde plus tard, grosso modo. Avec la dynamique chaotique, non. Elle va faire autre chose. Voilà. Et donc, on va parler de... On va introduire le conseil de prévision d'ensemble qui est le moyen qu'ont les physiciens d'essayer de prévoir l'incertitude en exploitant l'effet papillon. D'accord ? Donc, le principe est relativement simple. C'est, au lieu de lancer le modèle une fois et regarder sa solution au cours du temps, vous allez le lancer plusieurs fois en perturbant l'état initial et ainsi que certains paramètres de la physique du modèle. des petits coefficients, on va les perturber un petit peu. On perturbe l'état initial et au cours du temps, les solutions vont diverger et vous n'aurez plus la même chose, en fait. Donc là, ça va m'échapper, maintenant que je vous donne le jargon, ce qu'on appelle un run, c'est une solution. J'appelle ça un membre, en fait. Un membre, c'est une solution du modèle. Et on a nos modèles physiques, donc on a arpège à grande échelle, le modèle à rome, plus petite échelle, fine échelle, le PS, voilà. Donc ça, ces deux modèles-là, on les décline en prévision d'ensemble. D'accord ? Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que ça coûte très cher, c'est que là, le modèle ne tourne plus qu'une seule, ne tourne plus une fois, il va tourner 35 fois pour la prévision d'ensemble et 16 fois pour la prévision d'ensemble arpège et 16 fois pour la prévision d'ensemble arome. Oui ? Ça reste des modèles sur un décanisme classique. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle stochastique. Dans les prochaines versions, les perturbations du modèle vont être perturbées stochastiquement au départ, oui. Après, ça déroule. Après, comme je vous dis, je suis hors de ma zone de confort, c'est pas trop mon rayon, mais effectivement, c'est a priori, c'est ça. Donc, vous perturbez et vous avez plusieurs solutions. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'en analysant la dispersion des solutions, on va avoir une idée de la prévisibilité de la situation. C'est-à-dire que vous avez certaines journées d'été, vous avez un gros anticyclone sur la France. Franchement, on peut prévoir le temps sans trop de risque de se tromper jusqu'à 10 jours, juste comme ça. Actuellement, on a une situation qui est assez dynamique avec des passages de perturbations, etc. C'est beaucoup plus compliqué de prévoir le temps avant plusieurs jours d'échéance. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une... Ça, c'est exploité, c'est pas du tout public, c'est exploité par les prévisionnistes, en fait, pour avoir une idée de la situation. Donc ça, j'ai pris... C'est le centre européen. Donc, le centre européen produit aussi des prévisions météo. Alors, pour des raisons politiques, les modèles de Météo France s'arrêtent jusqu'à 4 jours. Le centre européen, lui, va jusqu'à 14 jours. Donc, on l'exploite beaucoup. Surtout que c'était un très bon modèle aussi. Et ce qu'on appelle le PS, c'est la prévision de l'ensemble du centre européen. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle un graphique en spaghetti. Et en fait, ça vous donne l'isoligne. C'est de la P-mer, la prévision de... la prévision de pression au niveau de la mer, la lutte au niveau de la mer. Vous avez l'isoligne 1015 hectopascal qui définit quoi ? Voilà, c'est-à-dire que grosso modo, c'est une pression moyenne. Quand vous êtes un peu au-dessus, quand vous êtes au-dessus, vous êtes dans un cyclone. Quand vous êtes en dessous, vous êtes dans une dépression. Donc là, ça sépare un peu. Et donc là, vous avez la prévision de l'ensemble du CEP, du centre européen, c'est 51 membres. Donc là, vous avez le run qui a tourné, la prévision d'ensemble qui a tourné hier à 12 heures pour 48 heures. Donc c'est pour demain à 12 heures. Et c'est cette isoligne-là pour les 51 membres. D'accord ? Hop ! Pour J3, donc c'est pour après-demain. Vous voyez que... Ça se disperse un petit peu. Pour J4, ainsi de suite. Donc là... Vous voyez qu'on a à peu près la même forme. On sent qu'il y a quand même une tendance générale des différentes solutions à converger. C'est-à-dire que là, on a une dépression, ce qu'on appelle une talveg, ici. Et l'anticyclone est relativement faible. Ça converge quand même. Il y a quand même du signal. Après, donc là... Voilà. Voilà. Ça, c'est à 10 jours. D'accord ? Mais c'est la beauté de la dynamique chaotique, en fait. à 10 jours, vous avez ça. Notez que le site Météo France, le site prévision, va jusqu'à 14 jours, y compris aujourd'hui. D'accord ? Bon. Après, il y a des raisons derrière qui sont que... J'ai une question sur les premières courbes dans le pays. Oui. Donc, on a 50 000 courbes avec potentiellement un doubleur latine de courbes. Oui. Et... Est-ce qu'elles sont transparentes, ces courbes ? C'est-à-dire qu'elles sont purement... Non. Est-ce que plus de courbes sur le projet, d'autres plus de densité ? Est-ce que ce que tu peux voir, c'est la dissertation ou l'en gros, c'est le plus probable ? Non, là, c'est vraiment quelque chose... Oui. Alors, ça, c'est utilisé par les prévisionnistes pour avoir... Oui, de voir si ça éclate à des endroits ou des choses comme ça. C'est-à-dire que là... C'est vraiment l'étalement. L'étalement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais a priori, c'est ça. C'est-à-dire que là, on voit les endroits où c'est moins certain, par exemple. Il y a quelque chose d'un peu plus dynamique. Ici, il y a probablement une dépression qui se creuse sur le golfe de Gênes, mais... Et voilà. Oui, mais toi, si t'as trois côtes à gauche et puis t'en as 42 bits, il faut vraiment plus vraiment loin. Ça, d'accord. Mais ça, on va... L'interprète... Alors ça, ça devient compliqué. Mais ça, je vais vous montrer un petit graphe où on va en parler de ça. C'est-à-dire que l'utilisation de la prévision d'ensemble, je n'ai pas forcément en parlé beaucoup, mais c'est quelque chose qui est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser la prévision d'ensemble, en particulier lorsqu'on regarde les extrêmes, comme des probas que vous auriez vus au lycée prendre trois bouts, j'en prends, etc. Bon, on va en reparler. Je vous montrerai une courbe roque. Vous savez ce que... Courbe roque relative operating... Non ? Bon. C'est pas compliqué à expliquer, donc on va faire ça. Donc voilà. Donc ça, c'est 5 ans de l'une... Solution. Oui. C'est-à-dire médeaux francs, l'Allemagne... Non, non, ça, c'est un seul système de prévision d'ensemble. C'est bien de... C'est une perturbation. Oui, c'est le modèle du centre européen qui est perturbé 51 fois. C'est un modèle européen. Oui, voilà. Oui, d'accord, excusez-moi. Parce qu'en fait, il y a un centre européen qui est à Reading, l'heure actuelle, puisque ce qui a été créé, je ne veux pas dire de bêtises, mais avant la construction de l'Union européenne, la météo, c'est quelque chose de global. Donc tous les pays collaborent, en fait. D'accord ? Là-dessus. Voilà. Donc les isoliers. Alors, je vais parler de post-traitement statistique. Donc là, je suis fini pour la mécanique des fluides, mais je pense que les sentiers liés. Pourquoi est-ce qu'on fait du post-traitement, en fait ? C'est parce que la prévision numérique du temps, c'est ça. Vous reconnaissez de quoi s'est extrait, ça ? C'est la matrice. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, c'est relativement virtuel. Bon, j'ai bien chambré mes collègues physiciens, mais parce que, tout simplement, pour résoudre ça à l'échelle du globe, on est obligé de tourner à une certaine échelle qui n'est pas celle du platane qu'il y a derrière au niveau du donjon du Capitole. Une certaine échelle avec un certain nombre de simplifications dans les équations physiques. L'essentiel lié, mais il y a plein de phénomènes ensuite dès qu'on s'attaque à la thermodynamique, à la condensation, ou ces changes de phase. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et donc, on est obligé de faire des simplifications et puis ça tourne à une certaine échelle. Ça ne tourne pas à une échelle centimétrique. Voilà. Le monde réel, lui, il est là. Donc, le principe d'un post-traitement, on appelle ça aussi adaptation statistique. En anglais, c'est modèle de plus statistiques. C'est de combiner deux choses. Donc, la prévision numérique du temps, on vient de l'avoir, c'est de la physique. L'avantage de ça, c'est que ça vous donne la dynamique à grande échelle. C'est-à-dire que si au large de l'Islande, vous avez une dépression qui arrive, vous pouvez essayer de la faire évoluer avec des stats, ça ne va pas marcher. D'accord ? On arrive à faire de l'extrapolation de mouvements, de machin, c'est jusqu'à 2-3 heures, mais pas plus. C'est-à-dire que pour la prévision immédiate, c'est fait avec ça, mais voilà, pas plus. dynamique à grande échelle contre, c'est souvent biaisé à l'échelle locale et c'est très cher. C'est très cher, mais on ne peut pas s'en passer, donc on va le garder. Et c'est biaisé à l'échelle locale, en fait. Hein ? C'est bien, c'est pour voir si vous suivez. Je la laisse toujours. Ça fait longtemps qu'elle y est celle-là. Bien. C'est très con. Voilà. Alors, la statistique, alors j'ai un peu barré parce que ça fait un peu couillon de parler de statistique. On aurait dit qu'il y a, sinon, voilà. Mais pour, c'est des sorties qui sont sans biais, si vous débrouillez bien, vous éliminez le biais quand vous faites de la stat. Et comparativement, c'est pas cher. Par contre, il n'y a pas de dynamique. Donc, le post-traitement statistique, ça va être tout simplement de combiner les avantages des deux et pas les inconvénients, sinon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On a des observations, des observations in situ, par exemple, et on a les prévisions correspondantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modèle, on va faire de l'apprentissage, stat, on va faire un modèle de régression ou de discrimination ou ce que vous voulez, entre ce qu'on a réellement observé et les prédicteurs issus de la PNT à l'échelle correspondante. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le modèle, lui, il vous sort la température, la pression, l'humidité, tout ce que vous voulez. Il va faire à peu près une centaine de variables. Donc, on va modéliser ces relations entre des observations et des prédicteurs à l'échelle correspondante de l'observation. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que la prévision numérique du temps contient les prédicteurs de sa propre erreur, en grande partie. Après, il y a un plafond incompressible là-dessus. Alors, l'exemple qu'on peut donner, puisqu'on est à Toulouse, si on prend le modèle arpège quand il y a du vent d'autant, eh bien, c'est un modèle qui va être trop chaud, d'à peu près deux degrés. Pourquoi ? Parce que le vent d'autant, c'est quoi ? C'est un vent qui revient de la Méditerranée, d'accord ? Donc, vous avez une advection d'air plutôt chaud, d'eau humide, qui remonte. Donc ça, le modèle le représente bien. Mais c'est un modèle qui a une maille 5 km, avec... Mais c'est un vent qui est fort et turbulent. Donc, ce qui se passe, c'est que la turbulence va entraîner une homogénéisation un petit peu de la masse d'air dans les bâches couches. C'est-à-dire qu'on va reprendre de l'air un peu plus froid en altitude, à 1000 mètres d'altitude, on va le mélanger un petit peu. Et donc, ça va limiter ce réchauffement. Et... Et voilà. lui, arpège, il est un point tous les 5 km, avec une résolution verticale. Il n'est pas armé pour faire de la turbulence à fine échelle. Donc, il a du mal à représenter ça. Et voilà. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un modèle de prévision qui va prendre comme prédicteur la température du modèle, bien entendu, mais qui va prendre aussi le vent, la force du vent, sa direction, comme ça, avec... On fait beaucoup de faux réaléatoires, ce genre de choses. On va rajouter des rayonnements, de la nébulosité, etc. Et ça va permettre de corriger le modèle. Et de manière assez efficace. C'est-à-dire que, grosso modo, la veille, mettons, à 15 heures d'échéance, on va avoir... Sans post-traitement, on va avoir une erreur de 1,5 degré en RMSE. On va descendre à 1,1 avec un petit post-traitement comme ça. C'est l'ordre de grandeur de ce qu'on gagne. Voilà. Donc, c'est le principe. Les prévisions d'ensemble, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez à la fois... On n'avait pas qu'une solution, vous en avez plusieurs. Et l'idée derrière, c'est d'avoir une distribution. Et tant qu'à y être, si vous voulez faire de la théorie de la décision derrière, d'avoir une distribution qui soit fiable, qui ait des bonnes propriétés. Donc là, on va chercher à corriger le biais et la dispersion des ensembles. Parce que de la même manière que les sorties sont biaisées, alors quand je dis biais, c'est pas on enlève un degré tous les jours, le biais dépend de la situation. Lorsque vous regardez... La dispersion aussi, elle est biaisée. C'est encore plus difficile à régler que le biais. Ce qu'on espérait, c'est que... En fait, ça fait un petit peu... On voit la caméra. Ça s'étale. Mais est-ce que c'est réaliste ? Pas forcément. Je vais vous montrer comment. Alors... Bon, je ne vais pas vous bassiner avec ça. où on fait beaucoup de régressions quantiles plutôt qu'utiliser les méthodes... De toute façon, l'auditoire est captif. Sinon, après, ça ne va pas durer assez. Donc, vous avez... D'accord. Jusqu'à ce que je suis gros. Bon. Donc, les méthodes paramétriques, c'est dire que la distribution va... De la température pour demain à Toulouse, ça va être une loi normale dont la moyenne va être une fonction affine de la moyenne de l'ensemble et l'écart-type va être une fonction linéaire aussi de l'écart-type de l'ensemble. Typiquement, c'est ce qu'on appelle l'hemos. C'est un peu ce qui est à l'état de l'art qui est utilisé par beaucoup de monde depuis longtemps. Bon, ça, ça marche très bien en termes de score, ça marche très bien. Mais par contre, ça tue un peu ce qui faisait l'intérêt de la prévision de l'ensemble qui est quelque part c'est d'isoler des scénarios. C'est-à-dire se dire ça ne se disperse pas uniformément mais il y a peut-être des groupes de solutions qui se dégagent de tout ça et peut-être aussi qu'il y a des solutions extrêmes qu'il est intéressant de regarder même si elles sont moins probables. Quand on fait ça, vous demandez une loi normale ou vous avez une loi normale tous les jours. Et honnêtement, si la température climatologique, si vous faites un histogramme, ça suit vraiment une loi normale, il n'y a rien qui vous dit que la veille pour le lendemain, la distribution qui sous-tend tout ça soit une loi normale. Donc on est passé sur des choses avec la régression quantile, en particulier avec des forêts aléatoires pour faire la régression quantile. Donc c'est... Voilà. Alors ça a des avantages, je vais vous le montrer après. ça a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire qu'en prévision, en fait, on génère des forêts qui vont jusqu'à 600 gigaoctets d'arbres. Et oui, parce qu'on fait de la donnée massive, je n'en ai pas trop trop parlé, mais n'oubliez pas que là, on fait de la donnée massive. C'est-à-dire que nos données d'apprentissage, c'est plusieurs teraoctets et derrière, on produit beaucoup de choses et les modèles, quand on utilise... D'ailleurs, des fois, on est obligé de faire autre chose parce que on a des forêts qui dépassent la centaine de gigaoctets parce qu'on a plein d'arbres partout pour que ça marche, etc. Alors quand je dis... Après, pour avoir 600 gigaoctets, c'est tout optimisé et on l'optimise comme dégoré. C'est pas... il ne reste plus rien dans les objets. On fait ça avec R d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc là, je vous montre... Ça, ça n'a aucune valeur statistique, c'est juste des situations. Donc c'est... Bon, c'est extrait d'un article de Maxime Tallarda. Voilà. Donc c'est des situations où, en fait, on vous met les valeurs ici des membres. Alors, c'est les petits points. Vous les voyez ici. Ça, c'est les membres bruts. Pour une échéance donnée, une journée donnée. D'accord ? Une heure donnée. C'est la prévision de température. D'accord ? Donc ça, on l'a lissé pour représenter la distribution. On a pris un estimateur à noyau de la densité. Donc vous voyez les distributions qui correspondent à ça. Une estimation des distributions. Voilà. Donc pour différentes situations. Et voilà ce que donne de l'hémos. C'est-à-dire que c'est une technique paramétrique. Voilà. Vous demandez des lois normes. Vous avez des lois normales. Remarquez qu'en fait, on redisperse. On peut décaler les distributions. Et on redisperse. C'est-à-dire que c'est généralement plus étalé que la distribution de départ. La distribution de noir. Voilà. Mais c'est des lois normales. C'est un endroit donné, un instant donné ? Un endroit donné. Une seconde précise à boulogne sur mer. Voilà, c'est ça. Une prévision. Alors une heure précise. Parce que, voilà, on fait des prévisions toutes les heures. Non, non, mais c'est bien. Là, la ligne verte, c'est l'observation qu'on a. Bon, on l'a a posteriori, mais on a mis l'observation. Alors là, comme je vous ai dit, on s'arrange pour ces... Ça n'a aucune valeur statistique. Donc, c'est juste des cas. Et là, c'était juste pour montrer l'intérêt de faire des faux réalatoires par régression quantile. Là, c'est que... Ça, c'est la distribution qu'on estime. La distribution prévue en utilisant ça. Donc, on voit que, par exemple, ici, il y a une bimodalité. On conserve la bimodalité. On la translate et on... Voilà. Ici, en fait, c'est intéressant, c'est que c'est une situation par ciel clair, sol enneigé ou les stats, la physique ne marche pas très bien encore. Eh bien, on a gardé des solutions vers là. C'est-à-dire qu'on a étalé la distribution. La distribution de départ, elle est là. Le petit bimodal, là, en noir. Voilà. En noir, c'est la sortie des modèles. Et ça, c'est quelque chose qui vous dit attention, on peut aller plus bas. D'accord ? Voilà, donc... Ça marchait un peu mieux comme les autres modèles. Mais moi, il y a encore une bimodalité modèles. Oui, voilà. Après, voilà, je vous montre, c'est un cas où ça marchait bien. D'accord ? Voilà, après, après, c'est des choses qui marchent très bien. Donc, la qualité, le score classique, lorsqu'on évalue la qualité de distribution, c'est le CRPS. C'est ça. Vous en avez entendu parler déjà ou non ? Bon, grosso modo, où vous allez comparer. Ça, c'est la fonction de répartition prévue. D'accord ? Vous avez la fonction de répartition observée qui est juste une heavy side. C'est-à-dire que vous avez votre ops. Ça passe de 0 à 1. Le CRPS, c'est juste l'air... l'air entre les deux. D'accord ? Voilà. Donc, si vous aviez une prévision déterministe, si vous ne faisiez qu'une prévision, en fait, ce serait l'erreur absolue moyenne. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, ça, c'est sur 2000 stations en fonction de l'échéance pour le modèle PR. Ça, c'est le modèle... Alors, le modèle PR a été lancé deux fois par jour. C'est pour ça que vous avez deux courbes. Mais vous voyez, en fait, l'amélioration que vous avez. C'est-à-dire que là, vous êtes à 1,5 à peu près. 1,4 en CRPS. Et vous tombez à 0,8. Et puis, vous passez à... Lorsque vous êtes à 1, ici, vous êtes encore à 1,4. D'accord ? Donc, ça permet de débiaiser, d'améliorer fortement les prévisions. Donc, ça, c'est un score qui est un petit peu abstrait. Je vais vous parler d'un autre score. Après, on va faire... C'est déjà la visualisation, remarquez. quelque part. Donc là, on va faire un histogramme des rangs. Vous avez des solutions. D'accord ? Mettons que là, j'ai un ensemble à 5 membres. Donc, j'ai 5 solutions. Pour évaluer une autre manière d'évaluer la qualité de mon modèle, c'est de regarder où tombe l'observation par rapport à ses membres. D'accord ? Donc, un jour donné, elle va tomber là. Je vais venir... Tiens, je vais tomber une fois ici entre ces deux membres. Elle va tomber là. Elle va tomber là. Puis, elle va tomber là. Et ainsi de suite. Si votre ensemble est correctement dispersé, vous devez avoir un histogramme des rangs qui va être uniforme. Donc ça, c'est mesuré sur une longue période. D'accord ? Si votre histogramme des rangs tombe... Si votre ensemble est biaisé, en fait, vos données vont tomber à côté, plutôt d'un côté que de l'autre. D'accord ? S'il est sous-dispersif, ils ont tendance à avoir tombé des deux côtés. D'accord ? Donc ça, c'est ce que donne la PR brute. Voilà. C'est pour la station d'Orly. D'accord ? Voilà. Donc vous voyez que c'est biaisé. C'est-à-dire que ça tombe plus souvent de ce côté que dans l'ensemble. Et vous voyez que malgré tout, ça tombe aussi hors de l'ensemble de l'autre côté, malgré le biais. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble qui en moyenne est biaisé et pas assez dispersé. Et lorsque vous utilisez ces techniques de calibration, vous avez quelque chose qui est... Vous retrouvez la platitude de l'histogramme d'errance. C'est-à-dire que vos observations tombent dans l'ensemble. D'accord ? Voilà. Donc là, on va regarder des cartes. Voilà. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est un travail qui est fait, qui est opérationnel à l'heure actuelle, qui a été fait par Maxime Taillarda et moi aussi, pour la partie spatialisation. Donc c'est quelque chose qui est fait sur 2000 stations en Europe de l'Ouest, ponctuelle, sachant que pour les besoins de la production à l'heure actuelle, on va de plus en plus y avoir des web services où on fait des requêtes à latitude, longitude, tac, on vous sort la prévision. Donc pour ça, pour les besoins de la production, on va produire sur une grille kilométrique, 4 millions de points. D'accord ? Et on va chercher à estimer les marginales, c'est-à-dire la distribution de la température. Mais il y a aussi un autre problème qui est également celui des probabilités conjointes. Grosso modo, si je vous donne la probabilité qui est de la pluie, enfin, de la distribution de pluie pour demain et la distribution des températures, est-ce que vous pouvez me donner la probabilité d'avoir de la neige à Toulouse ? Voilà. Mais non, sinon, non. Donc en fait, il faut qu'il y ait à la fois de la pluie et de la température proche de 0 degré. D'accord ? Donc aussi, il faut reconstituer les membres. Alors là, je ne vais peut-être pas vous embêter trop avec ça. Donc le post-traitement, donc ça, c'est de la PR brute. Donc c'est le modèle global, en fait. donc un extrait sur l'Europe de l'Ouest avec sa maille de production qui est de l'ordre de 10 km. Donc comprenez bien que si vous êtes sur les reliefs, c'est pas... Si vous faites une requête. Donc après l'ensemble des... Après l'ensemble des traitements, vous voyez qu'on a modifié les valeurs. C'est-à-dire que si on regarde sur Paris, par exemple, les valeurs ont été modifiées. Ça s'est réchauffé. Ici aussi, par exemple. Mais... on a aussi regagné une... On a fait de la spatialisation derrière, donc on est passé à une maille kilométrie. Voilà. Oui ? C'est gratuit que les gens les disent comparer... Non, ça c'est... C'est pour faire des planches. Non, parce que comme c'est pas la même résolution, ça... Ah oui. C'est bon. voilà. Alors je vous montre juste qu'on reconstitue... Là, vous avez un membre annoncé pour... Je crois que c'était en mars dernier. Vous avez un membre pris au hasard. Vous voyez la position ici, vous avez un front. Vous avez un fort gradient en température qui est caractéristique du passage d'un front météorologique. Et vous voyez que sur une autre solution, le membre, le front, il y est, mais il est beaucoup plus rentré sur la Normandie, sur la Bretagne. Voilà. Et on l'a gardé. On a gardé cette structure-là à précalibration. Bonjour. Je suis très en train. Mais c'est pas grave. Il vaut tard que jamais. Exactement. Voilà. Donc là, je vous le montre. Hop. Oui. Ces palettes de couleurs, c'est ce qu'on appelle les palettes de couleurs arc-en-ciel. Oui. En fait, on passe du bleu au rouge en passant par tout. La théorie de la natalie, c'est que ces palettes arc-en-ciel sont très décriées parce qu'en fait, elles pourront voir des choses qui n'existent pas ou des artefacts un peu bizarres. On conseille plutôt d'avoir des choses d'une teinte uniforme qui est bien de plus en plus sombre. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus en compte, qui est commune ? Oui, mais c'est pas grave. Alors, là, sur cet exemple-là, sur une carte de température sur l'Europe où j'ai à la fois de l'Andalousie et des Alpes, je vous mets au défi de me mettre une palette de couleurs uniformes sur un vidéoprojecteur. Grosso modo, vous allez avoir 16 couleurs, donc 16 températures. Donc là, on va de moins 20 à plus 30. Voilà. On est d'accord. J'utilise beaucoup la palette arc-en-ciel parce qu'elle est harmonieuse. Visuellement, elle est sympa. Des fois, quand vous mettez du marron avec... J'ai vu des trucs assez... Pas beau, hein ? On peut faire des trucs assez moches avec lui. L'arc-en-ciel, c'est joli. Et pour cette... Voilà. On sent bien que le rouge, il fait chaud. là, on est plutôt dans le froid. Je note. En plus, il y a quand même une habitude métier des gens à avoir... à s'attendre parce que quand c'est très froid, c'est très bleu. Oui. Après, ce serait mieux, en fait, de le faire un dégradé de bleu vers le rouge. C'est très divergent. Oui. Ce qui est plus bizarre, c'est d'utiliser cette palette portentielle sur les radars de pluie, dans la densité des pluies. Là, par contre, après le... Après, il y a... Non, 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 d'accord. Mais là, c'est un peu bizarre, parce qu'on dirait que la palette rouge est beaucoup plus grande. C'est vrai. C'est vrai. En fait, j'ai... En fait, je vais vous dire ce qu'il se passe, parce que là, ne surinterprétez pas la palette que j'ai mise là. C'est juste que quand je fais de la production, je regarde ce qu'il se passe. Parce qu'on produit du grip, qui est une cochonnerie, c'est un message météorologique au MN qui est absolument illisible. Donc, on les visualise et je vais essayer de les visualiser en toute saison. Parce qu'avant d'avoir ça, je vous rassure tout de suite, quand on fait du spatial, on a eu les Alpes là, les machins comme ça, transformés, ou des trucs. Donc, on regarde ça. Et donc, on met une palette qui va de moins 30 à plus 40. Voilà, c'est tout. C'est juste des fins de contrôle. Vous l'avez vraiment ? Oui. Pour moi, oui. Oui, oui. Voilà. C'est juste ça. C'est juste pour voir si je n'ai pas fichu les Alpes là. Ça m'est déjà arrivé. Il y a six mois, on a changé, on est passé du grip 1 au grip 2. Il y a eu une rotation de 90 degrés. Bon, ça n'est rendu compte assez vite, mais... Voilà. Pas cool, quoi. Donc voilà, c'est plus des trucs comme ça. Mais je note tout ce que vous me dites sur la palette, effectivement. Oui, après, c'est un ressenti. Voilà. Essayez de la centrer un petit peu. Et le fait d'avoir du vert et des choses comme ça, c'est pour avoir plus de teintes. Voilà. Mais merci pour ces résolutions. Donc là, je vous montre la même chose, mais à haute résolution. puisque vous faites de la visualisation, il y a une chose dont j'ai horreur, c'est des isolines. Parce qu'on perd la notion de... 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 résolution. Voilà. J'ai déjà vu des gens, à l'époque, où on faisait de la prévision saisonnière, le modèle de prévision saisonnière avait 9 points de grille sur la France. Et vous le mettez en isoline, les gens, ils vont commencer à vous dire, ah, sur le sud de l'Aquitaine, il est plus chaud qu'un machin. Il n'y a que 9 points. Là, voilà, vous avez le truc. Après, ça a d'autres inconvénients. C'est-à-dire qu'on est obligé de se fier à la palette pour voir les valeurs. Mais voilà. Donc là, vous voyez précisément ce qui s'est passé. Alors que si on avait mis l'isoline... Voilà. C'est des choses comme ça. Voilà. Après, une fois qu'on a ça, on peut aussi calculer des quantiles. Donc là, je vais aller plus vite. On peut calculer la médiade, des choses comme ça. Le min, le max, prévu, etc. Alors c'est des quantiles extrêmes, en fait. Ce n'est pas le vrai min, ce n'est le vrai max. OK. Alors on va regarder un truc qui est calibration des précipitations. donc là, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à appréhender parce que la précipitation, ça tombe à côté, etc. Donc ça, c'est le travail de Maxime Taillarda qui a fait un article là-dessus, récent. C'est très récent. On est à peu près les seuls à faire ce genre de choses. C'est un petit cocorico. On a le Charles de Gaulle, le Charles Leclerc, on n'a plus le Concorde et puis on a ça. Donc ça, pour la petite histoire, pour le faire tourner, c'est 1,2 Tera d'arbre. Et si on met moins, ça ne marche pas. Donc là, je vous montre, ça, c'est les résultats qu'il a eus sur de la précipitation visée dans l'ensemble de précipitations arpèges. C'est aussi décrit dans cet article-là. Et c'est une courbe roque. Vous voyez ? Donc courbe roque, c'est quoi ? On va faire le taux de détection d'un événement. Donc là, l'événement, c'est la précipitation à 6 heures et supérieure à 15 mm. Donc c'est déjà pas mal. C'est une bonne pluie. Et donc le taux en fonction du taux de fausse alerte. D'accord ? Et en fait, vous avez plusieurs points sur chaque courbe. Alors vous avez plusieurs courbes parce qu'en fait, là, vous avez l'ensemble brut qui est par là, je crois. Bon, là, il n'y a pas de transparence donc du coup, on ne le voit pas. Il est par là. Après, différentes méthodes avec des analogues, des choses comme ça. Et les trucs qu'on emploie. Donc ça, c'est la régression quantile avec extension de queue. Si vous savez ce que c'est qu'une arme de régression ou une forêt aléatoire, donc grosso modo, bon, pour les autres, voilà, mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les feuilles et dans les feuilles, on refite une loi d'extrême. C'est-à-dire que ça devient semi-paramétrique. On a l'arbre qui se déroule, les données qui sont isolées dans différentes feuilles, et vous avez une EGPD, c'est une loi d'extrême, en fait, qui permet de sortir, en fait, la distribution qui aurait été prévue par les arbres. Voilà. Donc là, vous avez ça. Pourquoi je vous montre ça ? C'est parce que vous avez plusieurs points, ça se voit assez peu, c'est-à-dire que vous avez plusieurs points sur la courbe, c'est en fonction du nombre de membres, du nombre de membres qui dépassent le seuil. C'est-à-dire que si vous attendez que tous les membres dépassent le seuil pour déclarer que vous dépassez le seuil 15 mm, eh bien, vous n'avez pratiquement pas de fausse alerte, mais vous n'avez pratiquement pas de détection. Voilà. Et puis, ça augmente petit à petit. Alors, la courbe, elle n'est pas très forte. Jusqu'à ce point-là. Et ce point-là, en fait, la forme de cette courbe vous dit que, alors là, si aucun point... Bon, bref, voilà. Et ça, ça vous dit tout simplement qu'il suffit qu'il y ait un membre pour vous inciter à prévoir l'événement. donc, on est d'accord ? Le mieux, l'idéal, c'est d'être avec une détection de 1 et une fausse alerte de 0, c'est-à-dire être le plus proche de ce point-là, en fait. D'accord ? Et là, en fait, un membre, deux membres, trois membres, quatre membres, cinq membres, etc. Et là, ce point-là, c'est qu'il y a un seul membre qui a permis, qui détecte. Donc, s'il y en a un seul qui détecte, finalement, c'est là où on optimise en fait, notre détection pour ce seuil extrême. qui ont du mal à le... Parce que vous, vous dites, on va attendre que 50% des membres nous disent qu'on dépasse ce seuil-là pour faire la prévision. Et non. Tout simplement, c'est une histoire de taux de base. C'est-à-dire que c'est un événement qui est rare. Et donc, voilà, il faut prévoir un événement rare. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 50% de chance de l'avoir pour le prévoir. C'est un peu comme si on vous dit, demain, je suis à Brest, demain, j'ai 50% de chance d'avoir la préciepe. D'accord. Maintenant, vous faites votre trek au plein milieu du désert libyen. On vous dit, demain, vous avez 50% de chance qui pleuve. Il faut vous dire que là, vous les sortez les gamelles. Pour qu'ils voient au cul. D'accord ? Voilà. Pourquoi vous ne faites pas ce qu'on appelle des small multiples pour ce genre de... D ? Des petits multiples, en fait. L'idée, c'est... Là, on a fait une dizaine ou quinzaine de courbes. Oui. De courbes différentes. Donc, en fait, il faut être 15 fois le même dessin. Oui. Et puis, pour chaque... 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 valeur, vous... vous mettez les couleurs et ça, vous mettez tous les 4 graphiques avec... Oui. Et du coup, ça permet de bien de voir... Parce que là, entre les rouges, les oranges, et là, je suis incapable de voir quoi que ce soit. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils en font. Alors ça, c'est... Oui. En fait, voilà, c'est ça. Là, c'est une démonstration. On dit, voilà, c'est ça qui est bon. Et c'est ce qu'on fait. Ça tombe bien. Et ça, ça, c'est les Américains. D'accord ? Donc, on ne va pas les détailler, en fait. Bon, effectivement, il y a... Non, voilà. Il y a beau trou, normalement, moi, je n'aime pas mettre plus de 3 courbes sur une... Oui. Mais là, c'est juste pour les besoins de la démonstration. D'accord ? Non, mais c'est une très bonne remarque. Jusqu'à la prochaine fois, mais évidemment. C'est une bonne... Oui, oui, là, là. Parce que là, on voit... Oui. En fait, là, je me rends compte en vous faisant la démonstration que je n'avais pas les points. Donc, je ne pouvais pas vous dire le nombre de membres. Effectivement. Oui, là, tu... Oui. Oui. c'est vrai. C'est une très bonne remarque. Non, c'est... Non, 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 mais elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, c'est... par gamme de méthodes. Oui, oui, non, c'est une très bonne remarque. Et comme c'est enregistré, on va le repasser. De toute manière. il y a aussi le signe zéro qui ne commence pas à zéro. Oui, ça, ça, alors ça, ça, alors je vais vous dire une chose quand même parce que sur les autres, j'assumerai totalement, mais là, je vais dénoncer Maxime parce que c'est lui qui a fait le truc. J'ai horreur, effectivement, des graphes de distribution ou de machin qui sont entre zéro et un. Et ça, c'est le problème de R. Vous savez, il y a un qui rajoute 4% aux axes, le salopard. Combien de demandes ? Avec... Oui, d'accord. Sinon, c'est x-axis égal à y. Voilà, voilà. Très bien. Alors, on va juste faire ça. Donc là, c'est la PE en Rome. Tu veux la présenter à ce plan ? Oui, le truc. C'est là-haut. C'est là-haut. On ne l'avait pas vu à la bonne idée. Si, si, mais à Oumous-Ou, on va la retrouver de toute façon. Voilà. Ici, voilà, il est là-haut. Donc là, c'est un GIF animé qui fait 40 mégas. Donc ça, c'est toujours la production de Maxime. Merci. Voilà, donc je ne veux pas dire de bêtise, mais par contre, là, ça respecte des conventions de l'outil de visualisation du prévisionniste. Les couleurs. Je ne veux pas dire de bêtise, mais ça doit être ça. Donc là, vous avez ici deux membres de la PE à Rome. Donc ça, c'était le réseau de ce matin. D'hier soir, pardon. D'hier soir, pour aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui et la nuit de demain. Donc vous voyez le... Ici, c'est le premier membre et ça, c'est le deuxième et ça, c'est la version brute, ici. Et ça, c'est la version calibrée. Donc ça, c'est passé au pair cet après-midi. Voilà, donc ça, c'est... Voilà, donc ce n'est pas utilisé encore. ça, c'est le premier membre. Voilà. Elle a plus de PEPS. Voilà. Parce que le problème de ces modèles, c'est qu'ils sont incapables de... Enfin, c'est difficile à l'étape en les extrêmes. Ça reste des modèles physiques. Alors, à Rome, c'est ça qui a été fait pour ça. C'est pour les histoires de prévision des précipitations. en fait. C'est la raison essentielle de la Rome et de la PEA à Rome. Donc vous voyez que là, c'est le paradoxe de ces simulations à échelle fine. C'est que plus vous avez modèlé à l'échelle fine, plus il est faux puisqu'il va simuler parfaitement les précipitations, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire, la structure des précipitations, elle va être bien vue, mais les petits nuages, tout ça, il y a peu de chances qu'ils soient au bon endroit. Donc quand on fait des scores sur ce genre de choses, on est obligé d'en tenir compte. Voilà. Donc ça, c'est... Oui ? Sur la prévision des précipitations, on sert du même modèle pour la prévision de combien il va pouvoir ou d'autres prévisions sur les prévisions de dépassement ? Ce qui peut intéresser les gens, c'est de savoir est-ce que ça va dépasser les temps ? Ça, c'est un post-traitement qui est quantitatif. C'est-à-dire qu'on prévoit des millimètres. On pourrait, oui. On pourrait. Mais c'est plus spécifique. C'est-à-dire qu'à chaque utilisateur, il va falloir faire son seuil, etc. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, ça tourne sur 18 nœuds sur un supercalculateur à 40 proc. Pour chaque réseau, c'est-à-dire pour chaque lancement, il y a 600 gigas d'arbres qui sont sortis. Donc là, on s'en sort parce qu'on est en infidimonde sur le réseau, en fait. Sinon, on... Voilà. Et d'ailleurs, nous, on a appris à... Donc c'est paralysé dans tous les sens, etc. parce que c'est à maille 2,5, en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'il fait, c'est sur cette grille-là. Oui ? Ce que je comprends, c'est la limitation des domaines. Il y a quoi ? La puissance de calcul au modèle humain ? C'est la puissance de calcul, oui. C'est ça. Donc, en fait, la vitesse qu'on met pour pouvoir avoir le résultat en avant qu'il soit à l'inverse. C'est ça. Sur la bonne norme. Exactement. Donc, si c'est ça, dans la direction de départ, c'est que si on va moins précisément dans l'évaluation ou en quelques mois, si on dit juste qu'est-ce que ça va dépasser à un certain seul, est-ce que ça permettrait au modèle plus rapidement et du coup d'être plus précis ? Non, parce que le modèle physique, lui, il ne cherche pas un dépassement de feuilles. Il génère un nuage, il va générer de la pluie. C'est nous, au niveau, alors peut-être qu'on n'a pas été clairs, mais c'est au niveau du post-traitement, on pourrait très bien faire une régression logistique, n'importe quoi, ou un arbre de discrimination et faire ça. Et nous aussi, on est contraints, c'est-à-dire qu'on se donne à peu près 15 minutes pour faire un post-traitement. Sinon, après, parce qu'on retarde toute la chaîne, la chaîne de production. Les prévis, eux, ils ont des obligations réglementaires. Il faut qu'ils aient refait leur cadrage, etc. Donc, c'est une course contre la mort, pour tout ça. Donc, ça, c'est parce que vous êtes un l'opérationnel ? Oui. Et en termes de recherche, vous faites fondé des frais d'études et des frais d'études et des frais d'études et des frais d'études. C'était des données d'à 6 mois. Alors, les physiciens, ils le font, oui. Nous, non, parce qu'on est tributaires de ce qui se passe là. On n'est tributaires des données d'entrée. Les physiciens, à Rome, il y a des versions d'à Rome à 500 mètres. Simplement, on leur dit, après, bon, bref, c'est trop politique avec le CNRM. Le problème, c'est que le CNRM, nous, on est 5 et en face, on a tout le CNRM qui fait de la physique. Donc, on leur dit, ce serait bien d'avoir des rejeux pour pouvoir recalibrer nos modèles stats quand vous changez la version du modèle parce qu'il y a des changements qui sont parfois, qui impactent beaucoup les biais. Donc, là, on est un petit peu, bon, un petit peu... Oui. Oui. Il utilise une version d'Arom, donc le modèle à haute résolution, Arome PI. D'accord ? Donc, il, lui, il tourne jusqu'à 3 heures d'échéance. Il tourne toutes les heures avec un patent de 15 minutes. Enfin, il fait des sorties toutes les 15 minutes. Donc, ça utilise ça. et en fait, c'est une sorte de... Alors, je ne sais plus où ça en est là, mais je crois que c'est au pair. Je ne sais pas si c'est encore ça qui l'améliore. Il y a deux choses, en fait. Il y a deux systèmes. Il y a Arome PI et une simple extrapolation par flow optique des données... puisqu'on a les données radar de précipitation. On les extrapole, leurs mouvements. Et voilà. Et donc, là, actuellement, il y a un système, on a un petit peu travaillé dessus, où on agrège des solutions. En fait, on fait un mélange des deux solutions en utilisation de ce qu'on appelle de l'agrégation d'experts. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est grosso modo, on donne des poids très réactifs en fonction des performances récentes de chacune des sources. Mais voilà. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas comment c'est calculé ce qui arrive dans le plus dans l'heure. Je ne sais pas si c'est l'un, l'autre ou le mélange des deux. Le mélange des deux est au pair maintenant, mais après, il y a toujours un temps de la science entre ce qu'on fait et ce qui va ensuite percoler jusque là. Oui, oui. Voilà, merci. Bon. Là, on va... Alors, merci pour les remarques. J'en prends bonne note. Là, vous devez pouvoir vous en donner à cœur joie. Voilà. Alors, le défi de la visualisation de l'incertitude, il y a trois problèmes. Enfin, je n'ai ressenté trois. La prévisualisation pour les prévisualis du système humain. D'accord ? Et c'est eux les premiers utilisateurs de ces incertitudes. J'aurai l'occasion de le rappeler, mais à l'heure actuelle, vous, qu'est-ce que vous voulez comme prévision ? Vous voulez une prévision exacte à J plus 10 ? Vous êtes bien d'accord ? Voilà, c'est ça que vous voulez. Alors, vous me foutez. Et je vais même vous dire plus, c'est que des grands opérateurs, des grands... savent pas vraiment utiliser l'incertitude. Alors, il y a ceux qui n'ont aucune idée de leur problème économique derrière. Il y a ceux qui le connaissent mais qui ne veulent pas le filer, etc. Mais, voilà. En fait, il y a beaucoup d'activités météo-sensibles. Vous pensez, par exemple, aux éoliennes. Vous avez des histoires du trading derrière, etc. Un truc comme le goudron à l'âge des routes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous mettez du goudron dans le truc là qui chauffe, le goudron, si vous ne l'utilisez pas, il est perdu. D'accord ? Il est fini. Donc là, vous pouvez le jeter. Donc, vous devez l'utiliser mais s'il pleut ou s'il y a du vent ou s'il gèle, vous ne pouvez pas l'épendre. Et par contre, si à l'inverse, il faisait beau mais vous n'avez pas fait la chose, vous avez payé et vous n'ouvriez à rien faire. Vous voyez ? Ce genre de choses. Mais ça, c'est très difficile à trouver des gens qui savent formaliser ce problème-là. Donc là, c'est pour les usagers professionnels. Cela dit, on a vu que l'intérêt ne peut pas comprendre comme les circuits sur la ligne. Et j'ai oublié de le mettre d'ailleurs, le graphique. Oui. Le marqueur. Bon, en même temps, je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout non plus. J'ai même des choses plus simples. Vous avez vu ? Bon, bref. On pourrait en parler. Il est très blond. C'est vrai parce qu'il a unné ça, nous. Alors, donc la visualization pour les prévisionnistes humains, voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, je ne sais pas combien de temps exactement, ce n'est pas mon métier, mais peut-être 47 minutes pour appréhender la situation, etc. Et si ils regardent la prévision d'ensemble, ils ont 16 membres de la prévision d'ensemble à Rome, 35 de l'arpège et 51 des... Voilà. Et surtout, ils ont besoin d'une compréhension physique. Donc je vais y revenir un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. La visualization pour le grand public. Donc la visualization pour le grand public de l'incertitude, c'est... Ah, celui-là, oui. Si vous savez, je ne sais pas ce que ça veut dire. parce qu'en plus, le score, il est national. Ah oui, non, je ne sais pas. Je n'y étais pas quand c'est... Le problème, c'est que j'ai des gens qui vont la regarder de chez moi, donc je vais m'arrêter là. Coucou. On ne sait pas. Et en plus, on est obligé de le produire parce qu'on le voit sur les banlieues. Nous, on le produit de manière automatique parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à J. Alors là, je n'ai même pas la moulinette que c'est. Bon. Bref. Mais à part ça, donc c'est bien, vous avez retenu le fameux indice de confiance. Sachant qu'évidemment, les valeurs, ça va entre 0 et 5, mais... Il y a déjà des 0. Voilà. Donc c'est à 3, 2, 3 ou 4. Vous avez vu, il y a pourcent de chance de plus. Oui. Et ça, vous l'avez aussi. Mais je ne sais même pas si vous avez réussi à le trouver. On va y revenir. On avait dit que c'était un niveau de première chance acceptable des différents de la réponse. À 23 sur 5, c'est-à-dire qu'il y a une proportion et une griffure à quelle chance c'est-à-dire ? C'est quelque chose... À court échéant, c'est le prévis qu'il donne. Je ne sais même plus... Voilà. On l'a un petit peu... Il y a la preuve. C'est que... Après, ce n'est pas une mauvaise idée en soi d'avoir une mémoire. Donc ça, pour les prévisionnistes, donc là, c'est... C'est... Utilier Synopsis. Bon, c'est un gros logiciel en fait qui permet de faire de la visualisation de chants météo, de données météo plus généralement. Les données ponctuelles, observer l'issons. Donc c'est un énorme catalogue et vous faites une requête, vous allez cliquer, etc. Et vous avez le champ météo. Donc ça, c'est pour la température minimale. Pour cette nuit, donc là, vous avez... Voilà. Ça, c'est la palette Synopsis. C'est une médiane de la température minimale. Voilà. Vous avez toujours sur Synopsis, vous avez ici les probabilités de dépasser le seuil de 7 mm de précipitation en une heure. Donc ça, c'est fait à partir des données brutes du modèle, pour l'instant. Oui. Non, ça, c'est l'outil du prévu. Mais ils les connaissent. Donc là, les palettes sont standardisées. Oui, oui, c'est un... Là, j'ai fait des captures à l'écran cet après-midi. Je ne sais pas si c'est mon après-midi à faire ça. Attention, ne confondez pas la palette. Les cartes de température que vous avez vues, c'était... Oui, oui, c'est possible. Oui, vous avez... D'accord, j'ai arrêté. Et là, la projection, c'est quoi ? Parce que la France, c'est... Je ne sais pas. Mais on va regarder, c'est une projection. C'est ce bon vieux Mercato, on dirait. Oui, je ne sais pas trop. Après, tu n'es peut-être pas dans l'axe. Si tu te mets plus vers là... Je ne sais pas. On va regarder. Alors, je sais... Oui, ok. Je ne sais pas. Ah non, c'est peut-être moi aussi parce que pour... Oui, on peut... Oui. Sur le truc, parce que sinon, petit truc, machin, voilà. 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 Non, non, mais vous avez... Je vais vous donner de quoi. Il faut bien coller mieux. Voilà. Alors ça, c'est une prévision d'un ensemble du pauvre. C'est-à-dire, on regarde... Les prévues aiment bien regarder la stabilité du modèle à Rome, par exemple. C'est-à-dire, leur modèle à Rome tourne toutes les 6 heures, même 5 fois par jour. Et ils vont regarder à la même échéance ce qu'on a donné, les différentes solutions du même modèle mais lancé à 10 heures différentes. D'accord ? Voilà. Et du coup, la question de cartes de différence... Il y a des macros qui permettent de le faire. Je ne vous en ai pas fait, je ne maîtrise pas assez l'outil, mais... Je ne connais pas... Ils ont la possibilité de le faire, je pense que... Ils peuvent le faire, voilà. Donc vous voyez les différences, en fait... Vous voyez que, en fait, le même modèle mais lancé à des heures différentes ne donne pas les mêmes solutions, pas la même couleur. Globalement, on voit qu'il y a un passage de front avec une traîne derrière, c'est-à-dire des averses, mais pas au même endroit, il n'y a rien. Voilà. Alors, ça c'est important, voilà. C'est quelque chose qu'on a essayé d'empêcher les prévues unis de regarder à une époque. Je ne sais pas du tout quelle est la politique à l'heure actuelle. Mais, auquel ils se raccrochent parce que c'est une chose qu'ils comprennent. Quelqu'un qui fait un prévisionniste humain fait de la... fait de la physique de l'atmosphère, en fait. Il essaie de retrouver le fonctionnement de l'atmosphère. Et ça, il n'est pas capable de le faire sur des cantiles. Parce qu'un cantile, ça n'a pas de signification météorologique. Donc souvent, ils essaient de se raccrocher aux membres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les vignettes. Donc c'est pour une échéance donnée. je vous donnez l'échéance... Voilà. Tac, tac. Eh bien, ils regardent les solutions données par les différents membres. Et... Alors là, c'est assez bénin, mais imaginez-vous, vous avez un prévisionniste, vous avez un épisode Cévenol, vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire, grosso modo, l'air chaud et humide qui remonte la Méditerranée, qui vient taper contre les Cévennes ou les Alpes du Sud. Donc ça initie la convection, vous avez des orages catastrophiques, etc. À une époque, la Péorome était tellement dispersée qu'en fait, quand ça arrivait, vous aviez trois membres qui allaient taper sur la Drôme, deux qui allaient sur les Alpes du Sud, tac, etc. Donc du coup, à une époque, ils ne l'utilisaient plus. Parce qu'il y avait... Voilà, il y a des bonnes choses. Là, ça revient. Je ne connais pas assez bien le métier de prévisionniste. À une époque aussi, ce qu'ils faisaient, en fait, ils avaient leurs trois modèles déterministes, donc pas d'ensemble, et ils regardaient la prévision d'ensemble quand ils étaient en désaccord pour essayer de trancher. On va plutôt regarder à Rome, Arpège ou CEP. C'était une aide à la décision. Maintenant, ça commence à rentrer plus, mais il y a encore besoin de synthétiser cette information parce que ce n'est pas possible en un temps limité d'aller regarder toutes les solutions pour les trois systèmes d'ensemble. Vous voyez ? Donc ça, voilà. Donc vous avez les cartes de Cantil, ces fameuses cartes de Cantil. Donc là, vous allez regarder le Q25, le Q50, le Q75 et le max de la distribution. Donc là, c'est encore des... L'autre est rentré en opère il y a cet après-midi, donc on n'est pas encore en train de calculer et de passer là-dessus. Et vous avez des choses comme ça qui permettent de faire ça. Ils regardent ça, avec ce mémole près. C'est que une carte de Cantil, ça n'a pas de signification physique. Je vais vous montrer sur Zeus, la tempête Zeus qui a été assez mal prévue par les modèles. Donc là, vous avez la vitesse des rafales par Zeus. Donc vous dites, si vous regardez les Cantils, c'est le Q75 à la vitesse des rafales de la P.O.R. la dépression elle est large et tout. En fait là, vous avez Zeus mais à deux endroits différents. Soit là, soit là. On ne peut pas être aux deux endroits en fait. Ça va être soit ça, soit ça, mais pas les deux. Si vous regardez que la carte de Cantil vous en foutez partout. Voilà. Sachant que derrière vous avez toutes les obligations réglementaires de sécurité, sécurité civile, le préfet, etc. Voilà. Donc ça, c'est encore un problème compliqué. Vas-y. Du coup, le préfet théoriste, il se fait son modèle ? Il se fait son modèle, oui. Il se fait son modèle et c'est celui-là qui est encore... Parce que lui, il va faire un cadrage dans lequel il y a assez peu d'incertitudes finalement. Il va dire, il va se passer ça. C'est ça qu'on lui demande. La sécurité civile, si vous lui dites, bon, il y a 30% de chances que ça tape sur le Finistère et 40% sur le Cotantin sinon ça va sur la Corse aussi. Non, le préfet, voilà, il veut savoir ce qui se passe. Je connais pas, j'ai jamais été dans une cellule de crise mais j'imagine que c'est un peu comme ça. Donc on essaie de lui filer un scénario et c'est ce qui s'est passé pour l'Aude aussi. Vous savez pas si ça va taper sur les Pyrénées-Orientales, sur le machin. C'est compliqué. Voilà. C'est un art compliqué. Allez, on va passer au grand public. Alors, ne rigolez pas parce que pour une fois j'ai participé à la définition de ça puisqu'en tant que fournisseur de données et voilà. Mais ça va disparaître bientôt, vous aurez des trucs avec ma thème midi et soir. Coucou, le marketing. Voilà. Est-ce que vous voyez de l'incertitude ? Vous y allez des fois dessus ? Est-ce que vous avez déjà vu de l'incertitude ? Non ? Et pourtant, elle y est. Ah ! Vous savez ? Elle n'est pas là. Non, on ne la voit pas là. Il vous faut cliquer là. On a plus de détails. Et vous voyez apparaître de merveilleuses probabilités de précipitation. Donc ça, c'était pour cet après-midi. Vous pouvez vérifier si c'était bon d'ailleurs. mais il n'a plus quand même. Il n'a plus. Il n'a plus. Bon, c'est de l'incertitude. Voilà. Et c'est, je pense, à peu près tout ce qu'on fait pour le grand public au niveau prévisionnement. Dis-moi. Je suppose que suivant les épisodes, c'est que tu en as conçu du fier. Ah oui. Là, c'est la certitude parce qu'il fait de la pluie. Oui. Après, il n'y a plus orage, gel et neige. Je suppose que quand il y a ces grands soleils, ce qu'on te donne comme un détail, c'est le calcul. Non, 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 c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Je pense que c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si ça disparaît pas. Je ne sais pas si ça disparaît pas. Je ne m'en souviens plus. Mais en fait, je ne le regarde jamais puisque je suis comme vous. Je clique et puis il faut repliquer. D'ailleurs, j'ai cherché avant de le retrouver. Où est-ce que c'est l'incertitude sur une information qui est déjà agréée ? Oui. Oui. Et c'est donc une incertitude un peu agréée aussi qui est orale, gène, voilà. parce que oui, c'est ça. C'est un peu le problème. Oui. Parce qu'en fait, le picto qui est là, lui, il est déterministe. Il faudrait. Alors, le site est en cours de refonte. Je ne sais pas. je n'ai pas eu le temps. J'ai eu les gens, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'ils prévoyaient derrière. Mais le picto, il faudrait qu'il soit probabiliste aussi. C'est-à-dire, il y a des pays qui le font. Avec un gros soleil et puis un petit nuage, je veux dire, peut-être qu'il va y avoir de la pluie. Il faudrait aussi qu'on puisse faire une notion d'évolution, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour le grand public. Ah, non. Non. En fait, ça dépend de l'échéance. C'est-à-dire que sur J1, vous avez une prévision toutes les trois heures. D'accord ? Et après, vous avez résumé ici. Oui, voilà. D'accord ? Oui ? Il y a une chose qui manque là, c'est le nombre de enseignements. Par exemple, le public, il va savoir combien d'heures il va voir ? Combien de... Alors, figurez-vous que ça, ce n'est pas prévu par les modèles. ce n'est pas une... Je ne veux pas dire de bêtises, mais ce n'est pas une variable qui est prévue par le modèle. On pourrait. Après, on peut faire des règles de trois, mais voilà. D'accord. Ça, c'est les rafales, c'est pour attirer sur le fait que finalement, quand vous faites une communication sur le vent, c'est souvent une communication sur les rafales. Il n'y a pas la même chose sur la pluie ou sur la neige. Je ne pense pas. Là, c'est juste pour dire une rafale. C'est-à-dire que les rafales, on ne les mentionne pas quand elles sont inférieures à 15 mètres par seconde, donc vous faites la conversion. Mais elles ne sont pas trop vides, d'ailleurs. Au moins... Voilà. Donc, vous avez ça. Bon. Il n'y a pas d'alerte, par exemple, sur les niveaux de fluide. Vous parlez des vigilances et de nols. Oui. Alors, l'alerte, c'est dans la carte de vigilance. C'est-à-dire que... Pas sur l'atmogramme. Voilà. Donc, on appelle ça un atmogramme. C'est-à-dire une série chronologique en un point de données de différentes variables. Voilà. Ça, ça va évoluer. Voilà. Donc, l'avantage de cette visualisation, c'est qu'elle respectait les données d'entrée qui étaient produites toutes les trois heures avec, ici, une température qui est un paramètre instantané et un temps sensible qui est entre deux échéances. Pourquoi ? Parce que la pluie, c'est un cumul. Donc, on ne garde pas la pluie à un instant donné, on garde la pluie entre deux échéances. Voilà. Et donc, ça, ça respectait ça. Vous aurez plus tard un truc avec matin, midi et soir. Voilà. De quoi ? Après, vous pouvez, vous pouvez en fonction des points de production. Ça, c'est des choses qui évoluent aussi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des... Les données qui sont là, elles sont issues d'un composant de données productives. c'est un fichier, c'est un gros fichier à ski pour 38 000 points de production, on produit des données de prévision. Donc, sur Paris, vous avez plus de points de production, etc. Mais sur Toulouse, vous avez Blagnac, etc. Après, est-ce qu'on peut différencier tellement sur le temps sensible et tout ? Voilà, c'est plus compliqué. Voilà, c'est une échelle... Donc là, vous avez la même chose. Donc, vous pouvez aussi avoir des choses sur l'appli mobile. Et là aussi, il faut aller chercher un en-d'en-d'en. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est pour les médias. Donc ça, c'est des... On a une unité médias qui fait ce genre de cartes. Donc, qui sont accompagnées d'un... Là, je ne l'ai pas mis, mais d'un... d'un texte, d'un bulletin qui peut, lui aussi, faire ressortir des incertitudes. Et ça, ça marche assez bien, ce genre de choses. Voilà. OK. Donc ça, c'est une petite maquille que j'avais faite il y a quelques années et qui tourne toujours. Donc là, c'est la température pour demain. Hop ! Et avec une carte d'incertitude à côté. C'est une autre manière d'essayer de représenter l'incertitude. Avec... Donc là, l'incertitude, c'est... On n'a pas donné la palette. En fait, on estime qu'au-delà de 2 degrés, c'est plus une incertitude faible, au-delà de 3 degrés, etc. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est... On accompagne la carte de prévision avec cette fameuse palette que j'aime bien. Et d'une carte. Donc là, vous voyez l'évolution de... Parce que c'est compliqué à définir. Est-ce qu'on va donner un intervalle de confiance à 90% ? Est-ce qu'on va donner un écart-type d'erreur ? Ce genre de choses. Donc on dit, au public, voilà. C'est... Bon, après, ça peut être fait, effectivement, avec des ordres. Ça, c'est juste un truc... Ça, c'est pas public qu'on va... Non. Je l'avais oublié, d'ailleurs. Mais ça tourne toujours. Je suis super content de vous montrer ça parce qu'il y a quelque temps de se poser la question de comment sur une carte représenter bien la certitude. D'accord. On a essayé à le vérifier, on est en train d'avoir une pure part, et on s'est dit que la solution la plus convenable serait d'avoir deux cas. Oui. Et donc, je suis assez content que tu montes deux cas. Oui. Parce que, je ne sais pas, ça va être un défi ouvert comment on montre la certitude sur une carte doit être en vie du jour. Voilà. Et on a arrivé à ça. C'est-à-dire, on ne peut pas tout montrer sur une carte. Oui, oui. Après, il y a ça. Après, il y a peut-être des jeux de transparence et ce genre de choses. Après, vous pouvez aussi avoir une jauge qui apparaît, ce genre de choses, peut-être. Donc, vous voyez que l'incertitude augmente avec le temps. Alors, je vous montre, par contre, ce genre de choses comme ça, ça peut être piégé aussi. Là, je vais vous montrer une seule carte. Donc, vous avez la force du vent en mètre par seconde et vous avez l'incertitude associée. Donc, c'est pour le 1er mars. Où est-ce qu'il est, le piège, là ? Le vent moyen pour l'incertitude, c'est une très importante alors, en gros, c'est très bien. Voilà. Tout simplement parce que que vous ayez du vent à 23 mètres par seconde ou à 25 mètres par seconde, c'est la même chose. D'accord ? Donc, si vous prenez une échelle qui est linéaire, donc là, c'est pas chialé, si vous prenez une échelle juste la même pour toutes les gammes de vent, eh bien, vous vous retrouvez à dire « Ah, il y a beaucoup d'incertitudes là » alors que non, il n'y en a pas plus que là que là, mais simplement, il va y avoir plus de vent, plus de turbulence, et voilà. Alors, effectivement, l'écart-type d'erreur, c'est le même, mais voilà. Mais c'est compliqué ensuite de faire une échelle comme ça. Bon, c'est bien, vous l'avez trouvé. Oui. Bon, je suis désolé, du coup, j'ai un peu dépassé, mais alors que le plus intéressant pour vous arrive. Voilà. Donc ça, c'est les atmogrammes. Donc là, c'est Frédéric Coste qui fait ça, mon collègue de la division des deux C. Je crois que c'est lui, oui. Donc ça, c'est un atmogramme. Donc c'est une sorte de panache, en fait, de situation, une sorte d'enveloppe des différentes courbes de température prévues par les différents membres, en fait. Donc en un point donné, vous avez, vous êtes ici le 27, hop, et vous voyez l'étalement des solutions qui est représenté, c'est pas mal. Donc ça, c'est pour la température maximale, la température minimale. D'accord ? Donc vous voyez que ça se chevauche, d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire que la température minimale peut être maximale, c'est bon. OK ? Donc là, vous avez une petite jauge, c'est interactif, et ça vous calcule automatiquement les probabilités de dépassement d'un seuil. La jauge, c'est pourquoi ? Ça, c'est pour un utilisateur qui va être sensible à certaines valeurs, par exemple, le gel, ici. Là, il a son curseur, il a automatiquement les probabilités de gel. D'accord ? Voilà, vous avez 100%, etc. Alors, j'aime pas qu'on a 100% de probabilités de gel parce que ça... Mais bon. Et combien d'autres jours-mêmes sont sur 24 heures ? Là, c'est tri horaire, normalement. Au moins jusque là. Après, ça peut passer à un sextile horaire. Je sais pas trop. Je sais pas ce qu'ils ont pris. Enfin non, mais normalement, ça va être tri horaire jusqu'au bout. Ah, attendez, non. Ça, c'est de l'EPS, donc à partir de J10, ça va être du sextile horaire. Euh, pardon. Je dis une connerie. Non, c'est des... Oui, c'est des températures. J'ai dit une bêtise, c'est des températures minimales et maximales. Autant pour moi. Donc là, vous avez un point par jour. Alors, dans ce cas-là, la forme des... La question, c'est d'où sortent ces vagues très douces, quoi. Est-ce qu'il faut que ça soit des escamiers ? Oui. Je pense, il y a une petite courbe de baisier en dessous, quelque chose comme ça. Oui, c'est esthétique. C'est esthétique. C'est scientifique, ou quoi ? Ben, c'est fait des esclaviers. Si tu fais des esclaviers, c'est bon, tu as pour l'idée de ce que je suis. Je ne sais pas. C'est une question intéressante. C'est une question très intéressante. Tu vois ça, tu as l'impression qu'il y a 300 points. Oui. Et c'est une bonne question. D'ailleurs, moi, je me suis laissé avoir puisque oui, voilà. Donc là, c'est effectivement, il n'y en a qu'un. Je pense que c'est plus joli. Après, ça, c'est un produit commercial. Voilà, c'est plus joli. C'est un produit commercial. Je pense que la question de la superposition par rapport au lissage que j'ai fait. Si tu es en même temps, même si tu ne vas pas vraiment au moment et que tu fais un escalier, tu vas superposer. Alors que si tu ne vas pas au même temps avec le baisier, tu vas l'éclat. C'est dans la marque de escalier. Oui, oui, mais tu as un projet plus faible par un superposer. Donc, c'est moins joli. D'accord. Et après, c'est important, c'est moins un état qui est dans le cas C'est un produit pour pouvoir créer une propre présentation. Parce que il y a une API derrière. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Je ne sais pas si c'est du Java ou quelque chose comme ça, mais c'est interactif. Ça, vous vous faites bouger, vous avez ça. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est en train d'être redéfini. Donc, vous avez une autre chose là, un admogramme. Donc, toujours de cet après-midi. Donc ça, c'est Fred Koss qui le fait. En fait, vous cliquez sur un point. Donc là, vous avez, je pense, c'est un cantile, en fait. Et vous cliquez en un point et vous avez un admogramme. Donc ça, c'est des RR24. Donc là aussi, ça a été lissé. D'accord ? Vous avez des RR24 avec le Q10, le Q25 par exemple, le Q75 et le Q50. Voilà. Donc pour différentes journées. Alors peut-être qu'il est calculé de manière glissante. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est pas, ça c'est quelque chose qui va être proposé. C'est une maquette. Donc il est déjà bien avancé. Est-ce que c'est la grafite, tu as à la fois l'animation des bases dessus et l'animation... Oui, l'image peut être animée. Après ça, ça reste figé puisque c'est déjà une série temporaire. d'accord. Voilà. Mais non, mais c'est pas de là. Voilà. Donc ça, c'est complètement de la maquette. Donc c'est Philippe Doss qui est un graphiste talentueux qui a fait ça. Donc vous allez voir trois homogrammes en fait, trois versions. Philippe Doss est en train de faire, il essaye de les définir. Donc ici, vous avez par rapport à un seuil, donc vous avez deux seuils, un seuil à 5,2 et un seuil à 12,9. Vous avez probabilité de dépassement. Voilà. Risques, pourcentage de valeur inférieure, pourcentage de valeur supérieure. donc on sait que l'œil humain ne sait pas trop comparer les aires. Ça donne quand même une petite idée. Vous avez ça et puis vous avez les chiffres en dessous qui permettent de faire ça, qui sont malins, évidemment. Voilà. Donc vous avez pareil pour le risque d'être inférieur à 5,2. Et vous avez, là je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que du coup, ce shading là, c'est graphique. Voilà. Donc vous avez une autre version de ça. Donc là, si vous voulez, allez-y. C'est de la consultance gratuite on appelle ça. Ou de l'intelligence collective. Je ne sais pas. Je suis désolé. Non mais c'est de rien. Je vais regarder la fin. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord. Pourquoi ça c'est 19 ? Ah non, ça c'est le... Ça c'est l'usager qui choisit. C'est-à-dire que là, en fait, c'est quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, vous avez des gens, par exemple, vous avez des seuils comme à partir de quand est-ce qu'on déclenche le chauffage ? C'est-à-dire que dès que vous dépassez 18 degrés ou en chaîne, les gens ne chauffent plus par exemple. Des seuils pour les climatiques. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une maquette. Non mais c'est intéressant. Oui, oui, je prends note. Oui. Oui. C'est juste le vacant et on prend oui à 90% et on peut oui à côté si c'est moins et on peut beaucoup de moins. C'est ça. Demain, suivre. Le Verderbox. Ah. Verderbox. D'accord. Il est toujours 100% donc à un niveau que l'on a trop bas. D'accord. Et du coup, tu n'as. Alors, c'est pas ça, non ? C'est pas tout à fait ça. C'est assez rapproche. C'est assez rapproche. C'est ça. D'accord. Ah, c'est bien. D'accord. Non, non, mais là, on écoute. J'espère qu'on entendra bien. Oui, ça, c'est bien. OK. Donc, non, mais on entendra les questions ou non ? Oui, oui, je pense. Bon, alors, je note Verderbox. trop d'informations sur un graphe, ça peut être perturbant. Merci. C'est pareil sur les couleurs aussi, c'est plus qu'il y a le rose et l'orange. Les couleurs sont... Voilà. C'est vrai, c'est l'orange, c'est un peu franchement très bien. Oui. Oui, c'est... Mais c'est joli, vous prenez pas voir. Oui, voilà, c'est... Oui, moi, j'ai vu que c'est l'eau, j'ai l'aperçu. Oui, C'est un soleil, c'est très chou. Oui, donc, oui, ça peut être confondu avec un soleil. C'est joli, mais voilà, c'est perturbant aussi. Oui, c'est... Oui, 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 alors... C'est moi qui ne comprends pas bien, mais peut-être pas l'été de 96%. Ah, mais c'est dans la journée, de dépasser du... Oui, c'est dans la journée. Oui, alors... Parce que toi, tu as peut-être pas l'été 100%, c'est déjà c'est 9%. Alors, là, c'est sur la température maximale. Oui, c'est sur la limite. Voilà. Donc, c'est dans la journée, c'est dans la journée, c'est dans la journée du 20 mars, c'est ça, par exemple. Donc, sur la journée du 20 mars, on définit le seuil de 12, 9 degrés, donc par exemple, sur le 20 mars, c'est 73% du jour, que ce soit au-dessus. Oui. Et les autres jours. C'est toujours possible. Le seuil. Le seuil, ça, c'est l'utilisateur. Ou le client, ou le... etc. Ça, c'est vous qui le faites. C'est pour les gens, pour qu'ils voient, en fait, quelle est la chance de dépasser un seuil qui est intéressant pour eux. Vous avez pas mal d'activités météo-sensibles. C'est pour les professionnels. Oui, on peut épargner les lignes, les fondages, le gel, etc., oui. Vous pouvez mettre des arroges là, oui. Non, 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 mais je suis venu pour ça aussi. L'utilisateur, il va bouger le seuil et il va regarder comment on bouge les probes. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt, quand même, d'avoir quelque chose dont il puisse percevoir le monde. L'utilisateur doit pouvoir voir quand il veut. Alors, je pense que l'utilisateur, il connaît son seuil. Il va se dire 15 degrés, voilà. 25 degrés, les gens vont commencer à mettre la clim, par exemple. C'est un but professionnel. En fait, c'est le seul qui veut. Il se dit, je sais que mes plantes à 15 degrés vont pourjeuner et donc, je veux savoir quelle est la probabilité sur fin du mois que... Exactement, oui. ... Ce qui est bizarre, c'est que ce ne soit pas en fait une seule horaire, le nombre d'heures, c'est là, finalement, c'est une probabilité que ça va peut-être durer dans le monde. Ça, c'est vrai. Là, c'est quelque chose qui est fait sur le Tmax. Après, on peut faire des cumuls degrés jour unifiés, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si c'est fait sur le Tman ou sur le Tmax. On peut faire des indices aussi, cumuler ce genre de choses. Voilà. Alors, je vais juste avancer sur la suivante. Tu me montres, c'est vrai sur le Tmax, mais c'est plutôt, au lieu de regarder sur la température, là, en fait, c'est plutôt le seuil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à 90% la température maximum de ce jour-là. Mais c'est pas... C'est un certain film de cartes. Oui. Donc, celui-là, je préfère au moins cette représentation-là. Elle est plus sympa. Alors, celle-là, je ne la comprends pas. Mais bon, voilà, c'est une vue d'artiste, quelque part. Celle-là, elle est plus sympa. Ce qui manque juste, c'est peut-être des petits pointillés pour me fixer une échelle verticale. Oui, aussi. On peut marquer les... Voilà. Donc là, par contre, ce sont des couleurs qui donnent le pourcentage. C'est plus dur. C'est plus dur. Surtout pour les daltoniens. C'est facile, mais... Et là, vous avez aussi là, je pense que c'est une... Je pense que quand la probabilité doit dépasser un certain seuil, je ne sais pas. C'est pour une alerte. Voilà. Vous avez un petit truc là-haut. Si ils dépassent un peu 7%... Oui. Somme d'action, c'est ça ? Oui, peut-être. Oui, zone d'action. Là, je ne vois pas bien. OK. Voilà. Celle-là est pas mal. Alors, en fait, celle-là, j'aime bien. D'accord, donc... Bon, c'est bien. Celle-là est pas mal. Oui, celle-là, c'est mieux. C'est la plus spécifique. Parce que là, ça fait un petit peu... Vous savez, pour les ongles, là ? Oui. Un nuancier. Un nuancier, oui. Voilà. Et là, c'est... On peut garder les couleurs. On peut garder les couleurs. Oui, comme ça. C'est pas grand terrain. En fait, pour tout le monde, c'est vraiment un type de... Oui. On peut la garder la couleur... En plus, c'est un... Sinon, on va pisailler, mais la plus foncée, quand c'est plus bas, c'est plus faible, c'est... Oui, d'accord. Oui, plus foncée, quand c'est plus faible, c'est un peu trouble. D'accord. Alors, les couleurs pourraient avoir un sens s'il y a un seuil, par exemple, de dangerosité, ou je sais pas, où on met quelque chose de rouge en dessous, donc on va pouvoir s'en tâche. Et sinon, c'est soit la couleur. Oui. C'est pas de raison de... Ça donne sa vie. D'accord. Ça donne l'information, parce qu'on a l'information sur la longueur de l'appareil. On nous apporterait ça. D'accord. Très bien. Bien. Très, très bien. OK. Hop. Celle-là, celle-là, elle rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Oui. Là, il y a la proba. Bon, elle est toujours dupliquée en haut, en bas. Mais ça ressemble à une verbe d'airbox, quelque part. Voilà. Pour un seuil. Risque de valeur supérieure. Et voilà. Voilà. Donc là... Ah, celle-là, oui. Donc c'est Franck Lavi qui l'a faite toujours. Voilà. Qui a... Non, non, mais... Voilà. Donc là, ce que je vous ai rajouté, c'est comment distinguer la probabilité forte d'un événement de faible intensité, de la probabilité faible d'un événement de forte intensité. C'est quand même pas la même chose. Voilà. Donc... Donc... L'idée qui était, en fait, c'était de mettre la proba avec des plus. Donc forte probabilité, moyenne, forte. Et le seuil, c'est-à-dire l'intensité de l'événement avec des couleurs. Ça, ça permet de faire des choses avec un seul coup d'œil. Vous avez ça. Voilà. Donc là, vous, en fait, vous avez une série chronologique. Là aussi, ce sont des maquettes. Donc, par exemple, congélation. Donc ça, c'est pour des autoroutiers, par exemple. Ça, c'est la même chose. Donc forte probabilité d'avoir un événement d'intensité élevé. Voilà. Et c'est pas si mal que ça. C'est vrai que ça fait un peu chargé, mais bon, je vous laisse le... Après, c'est peut-être la façon dont c'est... Oui. Là, j'ai mis beaucoup de choses sur le transparent. En fait, sur un stream, c'est pas grave. Oui. Dans les trucs du risque, en général, c'est une forme de ça sur la forme d'un triangle. C'est-à-dire, il y a le seul de dangerosité et la probabilité. Oui. Et en fait, le plus dangereux, c'est celui qui a la fois autant probable. Oui. Donc on a une sorte de gravée de vert à rouge mais de façon dégonale. D'accord. OK. Donc là... Et ça permet d'avoir une seule couleur qui modélise le risque... Oui. Une seule couleur. D'accord. Mais le coup, tu vois, c'est un stream. Parce que, évidemment, ils veulent des streams. Oui. Ça combine deux dimensions. Mais on n'a pas. C'est pas si... D'accord. Voilà. Donc c'est... Donc ça, c'est... Voilà. Ce sont des choses en cours. Donc là... Là, vous avez des problèmes aussi économiques derrière. C'est-à-dire que un utilisateur autoroutier, s'il ne va pas saler alors qu'il aurait dû faire embolage. Si sale, alors que ça servait derrière, il a pelleté 4 tonnes de sel et avec des ouvriers, etc. Donc c'est ça. Voilà. Donc celle-là, vous avez une synthèse. Là, pour le cumul de neige, donc il n'y a pas de risque de neige. Et après, pour le vent fort, pour 4 zones, donc... Je ne sais pas où c'est. C'est quoi ça ? C'est la... Non, sérieux. C'est la Corse. Pas la Corse. Donc, vous avez le vent fort pour zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Voilà. Donc vous avez... C'est une manière d'essayer de résumer l'information. Voilà. C'est pas mal comme ça. Effectivement, le fait d'avoir rajouté tout ça un peu partout, c'est peut-être moi dans la construction du transparent qui n'est pas fait là. qui n'est pas fait le bon boulot. Ce sont des seuils à chaque fois. Je pense que... c'est tout le charme de la prise de décision en conditions incertaines. C'est... Des fois, vous avez 60% que ça arrive et 40% que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Est-ce que vous vous réveillez à ces communautés civiles ? Voilà. Nous, on a des obligations réglementaires. Donc on a... Voilà. Un taux de fausse alerte et un taux de non-détection. On a des obligations assez fortes pour les événements de vigilance. Voilà. Je déborde pas mal, mais en même temps, vous posez des questions. Donc je vais me dépêcher. Allez, hop. Donc ça, c'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas soldes dans l'univers puisque tout le monde se pose un peu les mêmes questions. Ça, c'est les Allemands, Arceaux, qui font un peu ce genre de choses. Les Anglais aussi, les Suisses aussi, etc. Donc ils essaient de... Donc on a regardé un petit peu. Je ne vais pas vous le présenter. Hop, voilà. Donc directement la conclusion. toujours... Représenter l'incertitude, c'est toujours un problème ouvert. Après, on a d'autres problèmes. C'est-à-dire représenter l'évolution temporelle ou agréger spatio-temporellement les données. C'est-à-dire que représenter un picto sur une carte qui représente toute la journée, lequel on met. S'il n'a plus... Voilà. Il y a pour l'instant, en fait, je ne veux pas dire de conneries, mais on n'a pas senti une demande forte des usagers pour de l'incertitude. C'est de tous les unsagers d'élite, alors. Non, non, mais je n'utilise pas la application en vidéo. J'ai vu que j'utilise la chaîne météo. Non, 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 stop, stop, stop. On est en couplée. Oui, oui. Je suis désolé, mais elle est l'aspect plus simple. Moi, je sais que j'ai toujours rebruché avec des opos, c'est trop compliqué. Je n'ai jamais trouvé leur site web super efficace et on a la fiabilité. D'accord. Dans l'entrée de jeu, on a la fiabilité sur 3-4 jours et pour moi, c'est clair. C'est compliqué à 50%. On sait que ça commence à partir de moins d'émotions. Ça veut dire quoi, une fois d'émotions ? On ne sait pas. Bien sûr, mais on est sur du banc public. Et on se dit je dois partir dans 3 jours à la probabilité des trop de fonçons qu'il se passe beau. Voilà. On est sur des régimes après et qu'il n'y en a pas de crise. C'est un outil qu'on regarde quand on est évidemment avec le... Oui, donc on s'habitue en fait à... Voilà. Une fiabilité de 50%, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez curieux parce que... Est-ce que ça veut dire qu'on joue à pile ou face ? C'est compliqué. Ou... C'est pas sûr que c'est ça... Je sais bien, mais on est... mais l'usager qui a eu l'habitude de regarder et d'avoir le temps autour d'expérience fort, que ça a été de 3,5, de 5,5. Il se fait une idée de tout ça de dire... C'est exactement de 3,5, de 5,5. Je suis bien sûr que quelques ordres de dédiculation et qu'il se fait sans savoir comment on s'est construit. De toute façon, on serait incapable de l'entendre comment on s'est construit. Oui, c'est difficile. Parce qu'on sait qu'au cours des années, cette amie c'est plus une de vraie de ce qu'il y avait c'est vrai. on a un 5,4, on a un 5,4, on a un 5,4, et on se dit finalement, il a fait moche. On se dit qu'il a un 5,4, on a un 5,4, on a un 5,4. C'est pas une bonne. Oui. Mais, voilà, on n'est pas ici de rien sur ce genre de choses. D'accord. Non mais c'est intéressant. C'était sympa c'est que c'est une météo qui nous montre aussi les jours passés dans l'isane. Là, on était vraiment à 98%. Et là, on était toujours à la roulette. Oui. Et il faudrait qu'on puisse faire des stats dessus d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous faites avec ce sont des autres services ? Est-ce que vous savez que vous êtes une milliers-là ? Oui, on a des rapports sur la... On a des choses sur la concurrence. C'est sûr. Moi, je le fais quand je vais à l'étranger. C'est pas... Voilà. C'est assez rigolo. Et alors, vous avez des chiffres ? Ça, je ne peux pas vous les donner. Je ne sais pas, en plus. Mais je sais qu'on est très bons sur certains paramètres. Et par contre, quand on va à l'étranger, il vaut mieux prendre l'application du pays ou c'est pareil ou... C'est... Non, mais je ne sais pas. Un petit mot sur le trajectoire de l'Origan, de cyclone, quand même. Alors, je ne l'ai pas mis. J'aurais dû mettre, effectivement, il y a le cône, etc. C'est un peu comme les spaghettis. Vous avez un certain nombre de choses qu'il faut arriver à synthétiser dans un cône qui soit compréhensible par tout le monde sauf par... Voilà. Voilà. Donc, merci pour vos retours. C'est ce que j'ai mis là. Merci à vous. Discussion. Là, j'ai mon petit transparent que je mets... Vous allez chercher les pizzas. Mais ça, j'aimais mieux le caser un petit peu parce qu'effectivement, je n'ai casé aucun mot de jargon habituel. Mais... Voilà. Voilà. Bon, merci. Bon, désolé, ça a été... Merci. 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 Merci.